Salut les chevelus ! Alors aujourd'hui pour cette vidéo du dimanche, nous allons parler de ma routine capillaire. Alors beaucoup d'entre vous me demandez quelle est ma routine du moment parce que j'aurai les cheveux plus brillants que d'habitude. Donc personnellement je ne trouve pas qu'il y ait de différence mais bon si c'est le cas, je vous présente une petite vidéo qui vous fera donc plaisir. Alors on va passer au shampoing. Le shampoing du moment est l'Italian Red Grip. J'ai galère. Le shampoing au raisin rouge d'Italie de chez Désir Essence que je vous avais présenté lors d'une revue l'année dernière. Shampoing au raisin qui est protecteur pour les cheveux colorés mais que personnellement je recommande à tout type de cheveux. Donc pour les cheveux gras, pour les cheveux normaux, pour les cheveux teints haut et nez même, je veux dire ça ne pose aucun problème. Génial ! Il sent super bon le raisin sucré, ça sent vraiment le sucre, ça sent le bonbon. Donc très agréable pour ce printemps pourri. Vraiment super sympa. Bon bien sûr pas exceptionnel, ça reste un shampoing, ça lave et c'est tout. Donc très bien pour l'efficacité, même tout simplement le démêlage parce que personnellement je n'ai pas de nœud après ce shampoing. Mais quand ça m'arrive, j'utilise un après-shampoing toujours de chez Désir Essence. Le coconut conditionneur, le revitalisant à la noix de coco qui est bientôt vide. Il doit rester à peu près ça. Donc j'en mets sur mes longueurs et pointes quand ils sont un petit peu emmêlés ou quand ils en ont besoin tout simplement. Donc démêle parfaitement bien, une odeur très sucrée de noix de coco mélangée à celle de l'ananas. Donc très très bien également, je rachèterai sans doute, évidemment. Alors ensuite, au niveau des soins, je diversifie. Donc une semaine sur deux, je fais un soin différent pour éviter à mes cheveux de s'en accommoder. Donc la première semaine, je fais toujours un soin aux poudres. Hop là ! Un soin aux poudres de soins que j'ai eu sur Aînés et Soins d'ailleurs. Donc toujours le même site. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il y a un mélange de poudre de réglisse. Poudre de réglisse, poudre de bardane, poudre de bramie et de capourcachely si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment un mélange top. Donc j'ai mélangé les quatre dedans. Et mes cheveux en ressortent super doux, brillants, légers, volumineux, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime en plus de ça. Les poudres sont un fortifiant capillaire qui empêche les cheveux de s'affiner rapidement et de s'abîmer. Donc ce qui fait que ça aide vraiment pas mal dans ma quête du cheveu qui ne s'affine pas. Donc ensuite, l'autre semaine, je me fais du Aînés neutre. Qui est également un excellent fortifiant capillaire que je trouve sur le site Aromazone. Donc le Aînés neutre qui ne colore pas mais qui est un excellent soin gainant. Qui fait vraiment beaucoup bien aux cheveux et qui leur donne brillance. Personnellement, le Aînés c'est vraiment génial. C'est une poudre magique dont je ne peux plus me passer. Bon bien sûr, j'ai arrêté le Aînés colorant mais je reste toujours sur le Neutre. Ce qui fait que je garde la fameuse brillance due au Aînés également. Je ne fais plus de rinçage au citron miel parce que j'ai pas forcément le temps. Ou peut-être parce que j'y pense pas. Mais ces derniers temps, je ne suis pas trop pour. Donc ce qui fait que j'ai laissé un petit peu ça de côté. Brossage habituel avec ma brosse en bois, ça n'a pas changé. Par contre, petite dernière nouveauté. Petite dernière nouveauté que je vais vous présenter. Qui sont divers soins. Donc trois soins de la même marque. Qui est la marque Denovo ou Denovo. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc nous avons trois soins qui se complètent. Qui se complètent. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez un soin hydratant. Vous avez un soin nourrissant. Et vous avez un soin relipidant. Ce qui fait que c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je pense que ça a changé quand même quelque chose dans ma routine capillaire. Parce que c'est simplement des soins dont je ne vais plus me passer par la suite. C'est des soins qui ont fait toute la différence sur mes cheveux. Que ce soit question douceur. Même le toucher. Le toucher soyeux. Et le rendu brillant sur les cheveux. Donc vous avez le soin hydratant. Qui permet d'hydrater mes cheveux au quotidien. Le soin relipidant. Donc ça c'est quand mes cheveux manquent de sébum. Donc quand il faut les nourrir un petit peu. Et vous avez vraiment le gros mastoc de soins nourrissants. Qui fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux. Qui les répare entre guillemets. Qui les fortifie. C'est vraiment très très chouette. A utiliser en masque. Ou même tout simplement en soins quotidiens également. Donc c'est des produits que j'utilise beaucoup beaucoup beaucoup. Ces dernières semaines. Et qui font vraiment énormément de bien à mes cheveux. Donc vous pourrez retrouver la revue ci après. Donc sur ces trois produits. Donc je vous en parle un petit peu plus longtemps. Et je vous fais vraiment un détail sur le soin qu'on peut faire sur nos cheveux avec. Donc voilà. Comme vous voyez une revue qui est assez courte. Que je termine avec un produit qui est vraiment exceptionnel. Qui est exceptionnel. Mais qui ne l'est pas d'un autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je ferai une revue plus complète sur ce produit plus tard. Donc c'est un conditionneur. Donc un après-shampooing. Que je n'utilise pas en tant qu'après-shampooing. Donc j'utilise en tant que masque. Donc je l'ajoute avec mes poudres de soins. Je l'ajoute à mon aîné neutre. Ou des fois je l'utilise seul. Donc apparemment ce produit donc épaissirait les cheveux. Donc toujours le côté épaississant et fortifiant des cheveux. Au contact des racines il favoriserait la pousse. Et il les nourrirait les cheveux. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Mais en tant que conditionneur il ne vaut rien du tout. Donc vous en saurez plus plus tard. Parce que je ne peux pas vous en dire trop. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Et trop de choses à savoir. Donc voilà. C'est un petit peu la surprise et l'attente que vous aurez sur ce produit. Donc je vous le montre un petit peu. J'en avais parlé un petit peu sur la page Facebook. Pour celles qui se souviennent. Donc vous verrez bien. Donc comme vous voyez une routine qui se limite à 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. 8 produits c'est quand même pas mal. Après en ce qui concerne les compléments alimentaires. Alors ça fait un petit moment là. C'est le deuxième mois que je prends des compléments alimentaires. Donc j'utilise deux compléments alimentaires à la fois. Donc toujours la spiruline d'archogélule. Toujours. En complément Optima cheveux et ongles. Donc qui a fait de très bons résultats. Donc sur la pousse de mes cheveux. Donc voilà. En ce moment c'est surtout principalement pour fortifier mes cheveux. Pour leur faire du bien. Et pourquoi pas gagner peut-être un ou deux centimètres en plus. Ce serait vraiment très chouette. Donc voilà un petit peu pour cette revue. Très complète. Je pense que bon après c'est très bien. Donc dans tous les cas si vous avez des questions. J'hésiterai pas à y répondre. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Et vous dites moi un petit peu quelle est votre routine. Ou si vous avez testé l'un de ces produits. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous les recommandez aux autres. Ou est-ce que vous recommandez d'autres produits de la même marque. Ou autre. Donc j'attends un petit peu vos commentaires. Et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus. Salut les chevelus.